Bonjour, bonjour, on va tout dire deux fois, bonjour et bienvenue dans ce vidéo, cette vidéo, pas du tout, bonjour, bienvenue dans ce vidéogramme, c'est la vie, consacré à Far Away, un jeu de Johan Goupi et Corentin Lebrun, illustré par Maxime Morin, édité chez les Catch-Up Games, et ça coûte 20 euros et quelques. Far Away est un jeu compétitif dont le but est de marquer le plus de points possible en seulement 8 cartes. A chaque tour, tout le monde sélectionne en simultané une carte de sa main à ajouter au bout de sa ligne de cartes. Tout le monde révèle la carte jouée. Dans votre ligne, si vous avez joué une carte avec un plus grand numéro que la précédente, vous gagnez une carte Temple. Chaque carte vous rapportera des points selon différents critères. Par exemple, 3 points par carte jaune ou bleue, 7 points, mais seulement si 3 symboles bleus ont été joués. Au bout de 8 tours de jeu, la partie est terminée et on compte ces points. Attention, pour compter les points d'une carte, on ne regarde que celles qui ont été jouées après. Par exemple, les 2 symboles bleus joués ici ne comptent pas pour l'objectif de 7 cartes qui a été jouées plus tard. Les cartes Temple apportent un gros avantage, car contrairement aux autres, elles vont compter pour l'intégralité de vos cartes. A la fin, celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Alors Sébastien, c'est pour qui ? J'ai listé 4 catégories de personnes à qui ça pourrait s'adresser. J'ai dit pour les nouveaux parents, parce qu'on est sur un jeu qui demande quand même un peu de réflexion. Il y a Simon qui se fout de notre gueule à côté. Mais sur des parties qui sont quand même très réduites, donc le temps d'une sieste ou autre, ça peut passer. Une sieste ? Oui, ou deux, tout dépend des enfants et de leur rythme de sommeil. Enfin, des bébés. Pour les potes de gens en retard, pour les mêmes raisons, parce que les gens qui sont en retard, il faut les attendre le temps d'une sieste de bébé ou de plusieurs siestes de plusieurs bébés, selon s'ils sont très en retard ou pas. Donc ça permet de faire quelques parties avant de lancer le gros jeu de la soirée. Pour les barrageux et pour les assos, c'est un jeu convivial qui peut jouer jusqu'à 6, donc qu'on peut sortir très facilement dans ces cadres-là et présenter à des nouvelles personnes. Et pour moi, parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé. C'est ta boîte. Et c'est ma boîte aussi. Et voilà. Bon, on achète des jeux, des fois ça arrive. Ok, j'ai deux fois moins d'inspiration que toi. J'ai dit que c'était pour les masochistes, parce que soyons clairs, ce jeu, en tout cas au moins au début et sur les premières parties, vous fait fondre le cerveau. Ça coule des oreilles. C'est un truc qui a l'air assez simple comme ça, à base de jeux de collection et d'objectifs et de points, etc. Mais juste le twist de retourner l'ordre dans lequel on résout et donc l'ordre dans lequel on va réfléchir, en quelque sorte. Moi, pendant 5-6 parties, les 5-6 premières, je ne comprenais pas ce que je faisais. Vraiment, je ne l'arrivais pas. Même tu disais que tu n'aimais pas spécialement joué. Tu avais envie de creuser, mais tu ne savais pas si tu aimais. C'est ça. C'est que ça m'a pris 6 parties à arriver à construire quelque chose et à me dire, ah oui, ok. Donc, en fait, ça marche comme ça, mais avant ça, j'ai souffert et vous allez souffrir aussi. Et les optimisateurs de l'extrême. Parce qu'il y a un côté très faire mieux, d'encore mieux comprendre le rythme et le tempo du jeu pour aller chercher des scores de fou. Et puis même, tu as le côté high score à battre, de dire, ok, le record sur le carnet score qu'on a eu, ça a été 95 points ou je ne sais pas combien. Tu as toujours envie d'essayer de battre ce meilleur score de tes potes. C'est ça. Pour combien tu bois l'eau qu'il y a dans le réceptacle du balai des toilettes ? Non, ce n'est pas ça, c'est pour combien est-ce que ça se joue ? Pour combien ? Pour combien ? Moi, j'ai dit 2-4 personnes. Moi, j'ai dit 2-4. Alors, je n'ai pas mis l'unité, mais effectivement, c'est les personnes. C'est l'unité de personnes. 2-4. Parce qu'en effet, ça se joue à 6, jusqu'à 6. Mais ça me paraît peut-être un peu long. Surtout parce que sur 6 personnes, tu en as forcément une qui va, comme je le disais, un peu griller son cerveau. Et du coup, faire un tour à rallonge. Ou 2 ou 3. Donc, ça peut être un peu débordé sur la durée de 25 minutes qui est annoncée, je pense. Oui, c'est effectivement le jeu jouant en simultané. Mais forcément, c'est majoré par la personne qui va être la plus longue à réfléchir. Et c'est moi ce que j'aime bien aussi dans ce genre de jeu, c'est le rythme. Si tout le monde joue au même rythme, à la même vitesse, pour moi, le jeu sera agréable. Si effectivement, on doit attendre notre tour parce que quelqu'un prend trop de temps, ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, ça peut monter jusqu'à 6 si tout le monde est vif d'esprit. Et comme d'habitude, à 2, c'est top parce qu'on peut surveiller son adversaire, alors qu'à 3, 4, 5, c'est fini. On ne peut plus. Nico, Sam, est-ce que tu peux nous dire 3 choses que tu as bien aimées dans le jeu ? Dans le jeu ? Dans le jeu. Et pas sur les gens. Alors, oui, je peux. Jean-Yves Troyes, c'est toi aussi. Trop bien. L'ergonomie du jeu, l'iconographie et tout ça. Oui. Parce que le jeu est lisible. On comprend au premier coup d'œil ce qu'on doit faire et ce à quoi sert chaque carte. Il n'y a pas de questions à se poser, juste de ce côté-là. C'est carré. Comme les cartes. Ce que nous dirait Simon, c'est que le cerveau comprend avant les yeux. C'est limpide. Tout à fait. Ensuite, on a le BIOS. Ah oui, comme sur… Oui, t'appuies sur F12. Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est un peu comme le bring your own beer dans les soirées. Non, pareil. C'est beat your own score. OK. C'est l'idée de vouloir dépasser son… de battre son record, ce que tu disais un peu tout à l'heure sur le fait de vouloir grappiller les points pour aller battre les records. L'effet pinball. Oui, un peu. Je crois que j'ai fait genre 98 points au max. Je pense que déjà… Je ne suis pas monté au-dessus de ça. Il y a des gens sur Twitter qui ont fait déjà 115 ou 120. D'ailleurs, mettez-nous votre record dans les commentaires. Comme ça, on pourra se comparer de notre taille de score. De score. Super. Et enfin, mon préféré, l'effet « Ah, mais non ! » C'est… « Ah, mais non ! » Plutôt. Oui, oui, mieux jouer. C'est comme ça. En fait, c'est l'idée où tu es en train de retourner tes cartes à la fin pour scorer. Oui. Tu retournes à la deuxième et tu te dis « Ah, mais mince ! » Je n'ai déjà pas du tout ce que j'avais pensé. Tu retournes à la troisième, c'est encore pire. Tu fais un score minable. Et tu te rends compte que tu as fait tout à l'envers depuis le début. Et ça, c'est l'effet j'adore. C'est sur ta copie. Ça m'a fait mal. Et en même temps, tu te dis « Ah, punaise ! Mais qu'est-ce que j'ai foutu ! » Si tu as envie d'y revenir, c'est sur ta copie. Tu as eu faux à la question 1B. Donc, tout ton raisonnement derrière est faux. Un peu ça. Tu vas te taper une sale note. J'ai deux trucs. Alors, moi, j'en ai pas… C'est un top 3, mais j'en ai mis 4. Oh, bravo. Parce que je suis un petit peu original. J'ai dit un peu ce que… Non, pas du tout ce que tu disais. Un petit peu, il se la pète sur toi. Un petit peu, un petit peu. Non, comme ce que tu disais, j'ai dit que l'édition était au poil. Donc, pareil, tout ce qui est iconographie, tout ça, il n'y a vraiment rien à redire dessus. On dirait que le jeu est classique. Mais en fait, il n'est pas tant. On voit les scoring de 3 points si j'ai eu du bleu, 4 points si j'ai réussi à voir toutes les couleurs. On a l'impression d'être en terrain connu. C'est-à-dire qu'on a l'impression de mettre nos pantoufles et de se dire « Ok, c'est bon, on est à la maison. » Mais en fait, on se rend assez vite compte que dans ces pantoufles, il y a des serpents et des petits scorpions qui viennent nous picorer. Parce que le fait de devoir penser à l'envers, justement, change complètement la sensation de jeu. Et c'est pour ça qu'on le défend justement dans cette vidéo. C'est quand on y joue, on se dit « Il doit y avoir un truc derrière. » C'est la même chose qu'un autre. Et en fait, à la fin de la partie, on se dit « Ok, on va s'y pencher un peu plus parce qu'il y a de quoi dire. » Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Ah oui, je trouve que le rapport réflexion par rapport au temps passé est assez bon. Et ce n'est pas forcément dans tous les jeux qu'on va retrouver ça. Moi, je le retrouve pas mal dans un jeu dont je parlerai tout à l'heure dans les propositions de jeu à côté. Ah oui ! Qui est, la partie dure 10-15 minutes. Et pour autant, on va quand même beaucoup réfléchir justement pour réussir à construire son jeu. On n'est pas obligé de beaucoup réfléchir pendant très longtemps. On n'est pas obligé de jouer de façon complètement teubée. On va réfléchir, mais sur une courte durée de partie. Et enfin, le jeu est méchant. C'est-à-dire que mon objectif, il me dit « Tu fais 20 points si tu as réussi à faire ça. » Ben si tu le fais pas, t'as zéro. C'est pas juste « T'accumules des cartes et tu vas finir par faire un peu de points par-ci, par-là. » Non. Si t'as raté, t'as raté. C'est méchant. Et alors, il y a aussi des choses qui nous ont un peu moins plu, Sébastien. Effectivement, j'en ai trouvé trois, vu que la catégorie, c'est flop 3. Je disais que l'édition était au poil, mais la taille de la boîte est trop grande. Je vais la répéter à chaque jeu, j'ai l'impression, mais tant que c'est le cas, je trouve qu'il faut le dire. La boîte est grande par rapport au matos qu'il y a dedans. Et en plus de ça, même en termes de rangement, c'est pas si pratique. Enfin, c'est pratique que le matos rentre dans la boîte. Mais je l'ai ramené de chez moi pour tourner la vidéo, là, aujourd'hui. Et il suffit de le transporter. Toutes les cartes étaient en vrac, de le mélanger dans la boîte. Quelques-unes, ouais. C'est un peu relou. Deuxième chose, je trouve que ça manque d'un brin de folie dans le jeu. C'est bête à dire, mais s'il y a eu quelques cartes un peu plus... Avec des scoring un peu plus rigolos, soit des scoring originaux. Je sais pas, au lieu de jouer juste sur les couleurs et les symboles, jouer peut-être sur un enchaînement ou... Je sais pas, je suis pas game designer, j'ai pas d'idées qui viennent comme ça en tête. Non, mais ou alors un scoring très fort, mais avec un risque très gros à prendre, du genre, si tu fais ça, ça marche, tu marques plein de points. Ou si tu rates, tu perds des points, tu vois. Même avoir un truc encore plus méchant que juste marquer zéro, mais carrément, voire même perdre des points. Et aussi, alors ça, c'est juste une petite... T'as une petite volonté, enfin un truc que j'aurais bien aimé voir. Avoir des objectifs partagés, qui pourraient peut-être remplacer le côté de brin de folie, de dire, j'ai envie de consommer mon tableau d'une certaine façon, parce que mes cartes me le dictent, et c'est pas forcément déjà facile. Mais en plus, si je casse un peu mon truc, je vais être récompensé, parce que je vais gagner une chose que les gens n'auront pas. Du genre, je joue 4 cartes bleues défilées, ou je joue 4 cartes dans l'ordre croissant, ou dans l'ordre des croissants. Il faut avoir des trucs un peu spécifiques, qui vont aller en général à la rencontre de ce que je cherche à construire. Tu vois, d'avoir deux choses très différentes, et que le jeu va me demander de faire les deux à la fois pour marquer un max de points. Tu peux contacter les auteurs. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas, c'est peut-être un jeu qui pourrait avoir une extension, tu sais plus comment aller dessus. Mais en fait, c'est des trucs qu'on dit, mais là, en l'occurrence, c'est plus des choses qui ont éventuellement déjà été testées, où ils se sont dit, non, c'est une mauvaise idée, on va pas le faire, ou pas dans un premier temps. Et du coup, toi Nico aussi, il y a des choses que tu mets pas dans le jeu à part ton cerveau au début, dans tes premières parties ? Ouais, ça, je pense que ça rejoint un peu le deuxième point que j'ai mis, c'est-à-dire que les premières parties vont vous surprendre de par le rythme, de par la potentielle méchanceté du jeu, et que ça se tasse un peu quand on a réussi à intégrer ce tempo, ce rythme. Voilà, c'est un tout petit peu moins surprenant, un petit peu moins, mais bon, ça reste plaisant, mais c'est un petit peu moins cool. Un peu sage, là, ça rejoint ce que tu disais à base de scoring un peu classique. Pas si ébouriffant. Ouais, bon, ok, mais ça marche, c'est bon. Et le thème, parce que le thème voyage dans un pays, un continent à Lula, etc. Bon, alors c'est très joli, ça donne, on a des jolies illustrations, on a, voilà, par contre le thème, on voit des chiffres, des symboles et des scoring, c'est tout. Ça, je le mets pas, parce que sinon je le mettrais, je pense, sur tous les jeux aussi. La moitié trop grande, le thème, on s'en fout. Il y en a, c'est un peu moins, là, je trouve que vraiment, on est quasi sur du abstrait, c'est peu importe, c'est très bien comme ça. Au moins, on a des jolies illustrations, il y avait quatre boîtes de Faraway. Il y avait parce qu'il n'y a plus, maintenant. Il n'y a qu'une boîte et ce n'est pas celle-là. Je crois que cette boîte, ce n'est pas celle qui sera disponible. Je crois que c'est la bleue. Pour moi, celle-là, c'était pas joli pour vous. Nicolas, as-tu des jeux à conseiller pour des gens qui aimeraient bien Faraway ? Ou, à l'inverse, conseillerais-tu Faraway à des gens qui ont bien aimé certains jeux ? Oui, c'est plus dans ce sens-là. Moi, si vous aimez, It's a Wonderful World. Ça fait plusieurs fois que je le mets en vidéo, je me rends compte de celui-là. Mais il y a ce côté, j'exagère en disant jeux de ressources, mais surtout ce côté high risk, high reward, gros risques, grosses récompenses. Où tu vas essayer de faire des grosses cartes pour avoir des grosses récompenses. Et en général, c'est un peu ça dans Wonderful World où tu poses tes gros projets dans les premiers tours en disant « ça, c'est mes objectifs de fin de partie ». Et bien là, c'est un peu pareil. Ah, c'est bon, je vois. Tu récupères des trucs dès le début que peut-être tu ne réussiras pas à concrétiser plus tard. C'est bon. Exactement. Je ne l'avais pas. Ok, je vois. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan d'It's a Wonderful World. Mais voilà. Oui, je sais. Ça va hurler. Et là, j'ai un magnifique exemple. J'ai une inspiration débordante aujourd'hui. Insert jeu de collection. Vous prenez n'importe quel jeu de collection relativement classique. Vous mettez un petit twist, vous avez Farway. Ah oui, d'accord. Maintenant, il faut dire donut ce jeu de collection. Donut ce jeu de collection. Ah oui, insert. Bien, bien. Joli blague. Pour les aficionados. Allez, à toi. Qu'est-ce que tu as ? Mais du coup, tu trouves quand même que ça ressemble à beaucoup d'autres jeux de collection. Oui, oui. Ok. Oui, on l'a dit. Il y a des scoring assez classiques. Mais si vous aimez ça, ça apporte ce qu'il faut de renouveau pour avoir envie d'y pencher. Ok, je vois. Moi, mes trois jeux, c'est... Parce que j'en ai mis trois. J'ai mis Fantasy Reims, Red Rising et Les Cités Perdues. Est-ce que tu sais... Pas du tout le rapport. Alors, est-ce que tu sais quel est le rapport entre ces trois jeux et Farway ? Non. Eh bien, c'est trois jeux comme Farway ou une boîte trop grande. Ah, super. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai... Oh, Red Rising, oui, si, un peu. Ce n'est pas la raison pour laquelle je les ai mis. Fantasy Reims, c'est clairement une inspiration de Farway. Je ne vois pas comment... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de rapprochements. Et notamment, si vous voulez un peu plus de folie avec des scoring un peu plus explosifs, allez sur Fantasy Reims, c'est vraiment super. Et c'est aussi l'autre jeu dans lequel on retrouve ce rapport réflexion, temps de partie. Que j'aime beaucoup. Les parties dans Fantasy Reims, à deux, ça dure 6 minutes 30. Non, moi, je vais refaire hurler, je n'aime pas Fantasy Reims. Il n'aime aucun jeu. Si. Ouais, ouais. Red Rising, qui est aussi une inspiration de Fantasy Reims, mais pourquoi est-ce que j'ai mis les deux ? Parce que dans Red Rising, il y a les objectifs qui sont un peu plus originaux. Par exemple, chaque carte a un nom. Il y a une carte qui rapporte des points si j'ai des cartes dont les noms commencent par des lettres différentes. Donc, du coup, c'est rigolo. Ce n'est pas forcément un truc sur lequel tu as l'habitude de te concentrer. C'est très anecdotique, mais oui. Ouais, mais ça donne des possibilités que tu n'as pas l'habitude de faire autre part. Ok, ok. Et enfin, j'ai mis les cités perdues. Donc, Lost Cities, comme il est sorti maintenant. Putain, tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, si. Parce que dans Lost Cities, tu construis des expéditions, donc tu commences à dire… Alors, ce n'est pas par rapport à la thématique. Risque. Mais c'est ça. C'est-à-dire que je commence mon expédition rouge. Elle ne me rapportera pas de points si je n'ai pas réussi à jouer un certain nombre de cartes dedans. Et si elle ne me rapporte pas de points, elle m'en fait perdre. Voir même, je peux prendre des parts et dire « Ah, mes points sont multipliés par deux par trois. » Mais si je multiplie des points négatifs, ça me fait des points encore plus négatifs. Donc, c'est en termes de sensation que j'ai trouvé que ça se rapprochait. J'ai compris. Voilà, voilà. C'était un peu, du coup, ce qu'on avait à dire sur Far Away. On espère que ça a pu vous convaincre ou non d'y jouer ou de nous le commander. Vous pouvez d'ailleurs nous le commander. Et on remercie Catch-up Games de nous avoir financé cette vidéo qui était à notre sollicitation. Est-ce que tu… J'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce que tu as un mot de la fin, Nicolas ? Un mot de la fin ? Non, je n'ai pas de mot de la fin. C'est mon gros problème dans les vidéos, c'est trouver le mot de la fin. Une petite chanson, alors ? Ah non. Ah non ? C'est quoi ta chanson ? Je ne sais pas. Non. Non, pas de chanson non plus. À la prochaine. Des bisous. Sous-titrage ST' 501